Parce que les filles n'ont pas les mêmes parcours scolaires que les garçons, parce que les stéréotypes véhiculés par la société sont intériorisés, parce qu'à niveau égal elles ne s'engagent pas autant que les garçons dans les filières scientifiques, il est nécessaire de les encourager et de leur redonner confiance. Certes, les récentes réformes de l'orientation dans le secondaire ont joué un rôle positif pour la répartition garçons-filles dans les filières scientifiques. Le choix des options en classe de seconde a amené les filles à prendre davantage des voies scientifiques. En lycée professionnelle, avec la suppression du BEP, elles s'orientent majoritairement vers un bac pro. Elles y sont deux fois plus nombreuses en proportion qu'il y a quatre ans. Mais le choix de filières est toujours sexué. Les femmes sont très peu nombreuses dans les sciences dites dures. Les filles font le choix de l'agronomie, de la chimie, plutôt que les mathématiques, l'informatique ou la mécanique. De la même façon, dans le professionnel, ce sont les secteurs de l'habillement, du travail social ou de l'esthétique qui sont privilégiés. Elles représentent 90% des effectifs de ces filières. Ces choix d'orientation sont à l'origine d'une inégalité homme-femme dans l'accès au marché du travail. Il y a dans ce domaine, comme dans bien d'autres, des bastilles à conquérir.